Hey yo les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les habits. Alors petite vidéo, tranquillou. Je vais présenter le deck qui m'a fait monter très très haut, très très rapidement. Enfin très très haut, je suis qu'à 3300 trophées. Mais ça fait juste un peu plus d'une semaine que je joue. Donc je pense que c'est une performance qui est plutôt pas mal. Du coup aujourd'hui on va se présenter le petit deck qui m'a permis de monter en elo. Si on peut l'appeler comme ça. Donc il s'agit du bélier, de l'archet magique, pardon, de l'armée de squelettes, je vais y arriver. Du sort d'électrocution, le feu à Gobelin, la voleuse, le feu à Barbare et le bébé dragon. Ça se passe relativement bien franchement en ladder les gars pour le moment. Donc je suis monté assez rapidement. Je pense que du 0 si on peut l'appeler comme ça à 1500 ou 2000, j'ai joué à un deck géant. Et des 2000 à 3300, j'ai joué ce deck là et franchement les gars, il envoie du lourd, du très 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 lourd. On va, avant de se lancer quelques games, s'ouvrir les deux petits coffres en argent. Voilà, juste pour le plaisir. Ils sont là, on va se faire plaisir. Et bien voilà, le prince qui tombe les gars, ça fait plaisir. Une petite épique dans un coffre en argent, ça fait toujours plaisir. On va toucher ici pour déjà débloquer celui-ci. Et on va partir en combat, je vais juste vérifier. Ok, c'est le bon deck qui est débloqué. C'est parti, on va se faire une petite recherche de combat les gars. J'espère atteindre les 4000 trophées cette saison-ci. Il me reste entre 4 et 5 jours pour le faire, je pense. J'irai voir ça juste après avec vous. Mais voilà, je pense que je suis plutôt confiant. Ça devrait aller, je vérifie si le micro est bien allumé. Ce serait dommage. Là, je vais mettre la voleuse en attendant. Bon, j'ai gardé mes cibles volantes, entre guillemets, pour défendre. Si jamais je dois défendre. Là, je vais lui mettre un petit zap. Je pense que mon zap suffit pour aller tout chercher après avec la tour, sans prendre de dégâts ici. C'est bien le cas. Je n'ai pas mis d'ici. Donc là, j'ai perdu l'élixir parce que je voyais et je regardais la défense. Donc un peu mal joué ma part. Je vais attendre un peu ici. Je vais déjà envoyer celle-ci. Comme ça, j'attaque sur deux fronts en fait. On va voir un peu comment l'adversaire peut défendre. S'il ne défend pas à droite, je vais envoyer mon feu à Gobelin. Tout simplement. Parce que là, à gauche, je sais que ça va se défendre un petit peu tout seul. Ok, donc là, il a mis son feu à lui. Je vais défendre ici avec l'archer. Et là, je vais envoyer simplement mon feu à Barbare et l'électrocute ici pour venir chercher le reste. Normalement, mon petit Barbare va aller chercher la tour. Voilà qui est fait. Et là, maintenant, je vais simplement temporiser. Je vais attendre un peu les défenses. Voir un peu comment mon adversaire la joue. Et simplement attendre ici de récupérer de l'élixir pour pouvoir faire une attaque vraiment en douceur, les gars. Bon, après, je tombe contre un niveau 7. Donc, pas de bol pour lui. J'ai un niveau de plus. Et mine de rien, je suis tombé souvent contre des niveaux 9, niveau 10. Ok, en plus, mon drèque, normalement, on va aller à gauche ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Étant donné qu'il a mis son golem là-bas. Je vais mettre déjà ça ici parce que le golem, je vais pouvoir aller le chercher avec l'armée de squelettes. Donc, pourquoi pas simplement faire ça ici. Voilà. Hop, on va attendre là. Et là, on va mettre mon armée. Je vais mettre ici pour attaquer en plus. Je vais attendre que l'armée des squelettes tue le golem. Et là, je vais envoyer seulement mon feu. Mettre un petit zap pour éviter que le premier ne puisse taper. Et finir ici, comme ceci. Voilà. Donc, pas trop mal défendu. Ça aurait pu mieux se dérouler, je pense. Mais voilà, c'était une plutôt bonne défense. Assez propre. Je vais mettre ici le fût plus ceci. De toute façon, voilà. Donc, c'était garanti qu'il allait venir le chercher. Donc, je vais simplement défendre avec ça. Là, je vais lui mettre une petite voleuse pour venir à son corps à corps. Je vais remettre de nouveau les mini golems ici. Je vais mettre ça là-bas pour aller chercher le golem qui va mourir instant. Mettre mes deux petits gobelins ici. Mon feu à barbare comme ça pour venir chercher les siens. Et là, la contre-attaque qui va se dérouler très très fort. Du coup, il ne peut rien faire. Il ne peut trop rien faire ici malheureusement pour lui. On va mettre l'électrocute pour aller chercher le reste. Et là, on va chercher le deux couronnes, les gars. Le trois couronnes sera un peu compliqué ici. On va essayer, mais ça risque d'être un peu compliqué. Trop lent. L'armée des squelettes ne va pas réussir à taper tout. Peut-être. Ah si, le trois couronnes, les gars, qui tombent. Voilà, trois couronnes. Assez facile. Très rapide. Voilà, donc pas trop de difficultés. On prend un petit plus 32. Il y aura un coffre en or qu'on pourra ajouter à la file directement juste ici. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fini mon pass, les gars. Donc, il me reste encore cinq jours, les gars. J'ai commencé, j'étais à 17 jours restants, je pense. Donc, en 12 jours, j'ai farmé plus de 700 couronnes, les gars. Parce que pour y arriver, il faut 350 couronnes pour arriver au rang 35. Et ici, il faut encore 350 couronnes de plus pour arriver au 10 000 gold. Et comme vous le voyez, il est fini. Et du coup, j'ai encore eu des couronnes en plus après ça. Donc, j'ai farmé plus de 700 couronnes sur presque 12 jours seulement. Voilà, plutôt pas mal. Ça prouve que les decks sont quand même assez rentables. Il y a eu, entre autres, les decks que vous m'aviez proposés aussi sur un abo, un deck. Donc, voilà, n'hésitez pas, les gars. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer de nouvelles listes à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit peu mon contenu. Ici, on va retourner dans la boutique. Parce que comme vous pouvez le voir, en gratuit, je peux avoir 2 019 pièces. Est-ce que c'est un signe pour cette fin d'année qui s'approche à grands pas ? Ou non, on verra bien. Et je peux avoir, donc, un coffre en or x 3. Donc, 3 coffres en or. On va aller se les chercher directement. Voulez-vous acheter cette coffre spéciale gratuit ? Oui, les gars, ce serait dommage de dire non. 514 pierres d'or. 7 chevaliers, pourquoi pas. 17 hordes de gargouilles, ça fait plaisir. 3 golems et d'exyre, ça me met bien. Et 6, 3 mousquetaires, c'est bien aussi. Deuxième coffre, pourquoi pas peut-être tenter une légendaire dans le coffre. Ça ne m'étonnerait rien. Il n'y aura sûrement pas de légendaire ici. Mais peut-être une épique, pourquoi pas des épiques. Oui, golem d'élixir, ça me met bien aussi. C'est un deck que j'aime assez bien. J'ai envie de le tester, le golem d'élixir. Je viens de le débloquer en plus. Donc, j'ai bien envie de le maxer et de me faire plaisir avec le golem d'élixir. Allez, refile-moi encore du golem. Non, bon, cabane de gobelins, c'est plutôt pas mal. Ok, on aura eu des bonnes ouvertures, les gars. On aura eu une bonne ouverture ici, ça fait plaisir. Du coup, voilà, l'offre a été achetée, entre guillemets. C'était complètement gratuit, donc ça fait plaisir. Là, par contre, j'ai une offre de 250 gemmes pour avoir 200 cartes de golem d'élixir plus de l'or. C'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. En fait, on ne voit pas ce qu'il y a dans le coffre. Il note juste de vouloir, voilà, vous voyez, il note 5 épiques, 40 rares, 200 cartes. Voilà, peut contenir entre 26 et 60 golems d'élixir. Donc, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'achète. Les gars, j'ai les j'aime. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'achète. Ou simplement si vous trouvez que c'est un peu cher et que ça n'en vaut pas le coup. Voilà, faites-moi savoir le tout dans les commentaires. On va se lancer une deuxième game avec ce petit deck, les amis. En espérant, voilà, pourquoi pas faire une bonne performance. Et donc, maintenant, on sait qu'il nous reste un peu plus de 5 jours maintenant pour essayer de passer à 4000 trophées. On retombe sur une personne à niveau 7. Bon, voilà, unlucky pour lui, comme j'ai envie de dire. Mais ça fait partie du jeu. Donc, on va mettre l'archer magique en retrait. Voilà, moi, je n'aime pas garder 10 élixirs trop longtemps dans ma main. J'aime bien jouer une carte, quitte à ce qu'elles soient un petit peu gaspillées, entre guillemets. Mais au moins, elle est jouée. Je vais jouer mon golem d'élixir pour voir un petit peu ce qu'il a pour défendre. Ok, là, il a envoyé son machin. Donc, on va le défendre tout de suite. Je ne vais pas mettre plus. Pendant ce temps-là, vous voyez, il a utilisé tout son élixir à gauche, à droite pour attaquer. Du coup, à gauche, il n'a pas su défendre ma horde. Et ma horde, juste le fût de gobelin. C'est juste le fût de gobelin qui a fait tous ces dégâts-là. Donc, ça, hop, on va mettre ça directement le zap sur le truc. Malheureusement, ça ne suffira pas. Je vais lui mettre ceci pour ne pas qu'il mette trop de dégâts à ma tour. Et je vais de nouveau envoyer un fût à gobelin sur la gauche et voir un petit peu comment il compte défendre celui-là. Il met sa sorcière sur la droite. Très mauvaise chose parce que du coup, je vais pouvoir lui prendre sa tour complètement gratos. Je vais mettre mon Drake à fortiori devant. Comme ça, il va prendre l'agression directement sur sa troupe à elle. Je vais lui mettre l'armée de squelettes pour aller chercher son cochon. Et du coup, son cochon qui ne mettra même pas un seul coup. Donc là, je vais mettre directement le bélier de combat pour aller faire des dégâts. Je vais empêcher son Drake de taper une fois de plus pour ne pas prendre trop de dégâts ici et pouvoir lui infliger les dégâts nécessaires. J'attends simplement le repop pour mon archer magique. Je vais le mettre très en écarté. Comme ça, il va prendre l'agro sur mon archer magique. Et il ne fera pas de dégâts directement sur ma tour en même temps. Voilà. Hop, là, mon archer va avancer. Je vais laisser le temps. On va voir un petit peu ce qu'il va préparer. Je recharge un petit peu dans l'élixir. On n'est pas en élixir x2. Donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire « Tiens, à ce moment-là, tu aurais peut-être dû éviter l'agression là ou passer plutôt par là. » Voilà. Dites-moi un petit peu. Je ne cherche qu'à m'améliorer, bien évidemment. Donc dites-moi comment on pourrait faire pour que ce soit le plus propre possible. Ok. Donc là, je n'ai pas pu mettre beaucoup de dégâts. Mais qu'à cela ne tienne, je vais pouvoir mettre ceci pour défendre. À gauche, je ne vais même pas défendre, les gars. Je vais le laisser comme ça. Je vais lui mettre de nouveau ceci. On va lui mettre ça pour éviter. Voilà. Tout simplement. Là, je vais mettre ceci sur la droite comme ça. Ça va normalement dévier de l'autre côté. Je vais aller chercher sa sorcière avec lui. Ok. Ça, c'est pas mal. Je vais chercher le deuxième tour. Donc là, même si je perds cette tour-là, limite, ce n'est pas encore trop grave. Puisque normalement, il ne pourra pas aller chercher le 3 étoiles. Voilà. C'est parfait. Et là, maintenant, je vais simplement lui laisser le temps d'attaquer. Je ne vais même pas aller chercher le 3 étoiles. Ça ne sert à rien. Je pense qu'il a un peu give up de toute façon à l'adversaire. Je vais juste lui mettre ceci. Comme ça, je ne suis pas trop en excès d'élixir. Oui, il a un peu give up l'adversaire. Donc, on va lui mettre la misère. Alors, on va voir un petit peu si ça passe cette fois-ci pour aller chercher de nouveau le 3 étoiles dans cette vidéo. Décidément, les gars, 2 fois le 3 étoiles. Généralement, voilà, à 2 tours, tu laisses un peu. Si tu vois qu'il reste 20 secondes et que l'adversaire, il ne joue plus rien, j'essaie de tout mettre et on voit bien ce que ça donne. Là, dans le pire des cas, il me reste 2 tours. Donc, il ne peut pas me mettre un 3 étoiles à moi. Donc, voilà. Plutôt propre, les gars. Je pense que le deck tourne relativement bien. Donc, voilà. On va choper les 50 Tesla gratos. Merci beaucoup, la MIF. Du coup, ici, les gars, fin de vidéo. Je vais vous mettre l'ouverture. J'avais eu un coffre légendaire, les gars. Du coup, je l'ai ouvert parce que sinon, je n'avais plus de place pour les coffres. Et du coup, ça m'embêtait de ne pas pouvoir l'ouvrir et de faire une vidéo. Donc, je l'ai fait en vidéo comme ça. Vous aurez la preuve qu'effectivement, je l'ai eu dans un coffre légendaire. J'ai eu la bûche. J'ai eu la bûche dans un coffre légendaire. Et j'ai eu également le Mega Knight hier dans un coffre magique, je pense. C'était comme ça que ça s'appelle. Par contre, je l'ai ouvert. En fait, le jeu a buggé. J'ai voulu faire quitter. Je l'ai relancé et j'ai eu la légendaire dedans. J'étais un peu deg. Je n'ai même pas pensé à screen ni rien. J'étais un peu deg. Du coup, je l'ai ouvert. J'avais fait un message à Lucalex en plus en lui disant « Putain, je l'ai ouvert et tout. Je ne l'ai même pas en vidéo ni rien. » Enfin, bref. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation de deck assez succincte vous aura plu. Il y aura eu un petit opening aussi par la même occasion. Voilà. Il était assez sympa. Du coup, on va aller se monter le Golem au rang supérieur. Parce que franchement, ça, c'est une carte. J'ai vraiment envie de me faire un deck autour de celui-là. Ainsi que le Prince qui va monter vraiment très très haut là. Du coup, voilà, il passe niveau 9, le Prince. Donc ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Du coup, voilà. Je vous remontre un petit peu ma decklist, les amis. Comme d'habitude, dans les commentaires ou sur mon Discord, voire même dans le clan directement. Vous pouvez me partager des decklists que vous souhaiteriez que je partage sur YouTube. Et bien évidemment, vous aurez droit à votre petite dédicace pour la série « Un deck, un abonné ». Voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Bogdan. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501